Bonjour, je suis Cyril de l'agence Studio H2G. Vous savez que cette agence aime bien mettre des talents et des entreprises du territoire en avant. Aujourd'hui, on va mettre un partenaire de la SPTT Football Club Albijois en valeur. Monsieur Vendredi 13, Philippe. Bonjour, bonjour à tous. Tu es le visage de cette entreprise, de fondateur. Oui, on est deux associés, créé en juin 2007 sur Lavore. Est-ce qu'on peut te connaître un petit peu ? D'où est-ce que tu viens ? Quel schéma t'as suivi ? J'ai été joueur de foot professionnel en D2, j'étais jeune. C'était il y a quelques années. J'ai ensuite fait du journalisme et puis j'ai créé rapidement une première agence de communication. Oh, alors tu connais le domaine et tu as l'habitude de prendre le micro, c'est pour ça. Je ne suis pas l'habitude de prendre le micro, mais je connais bien le domaine, oui. Donc, j'ai été très axé sur l'événementiel. Puis, j'ai eu un parcours ensuite un petit peu différent. Je suis revenu à la com' il y a une grosse dizaine d'années pour créer, donc Vendredi 13. Qui est aujourd'hui une agence axée sur les goodies et le textile, avec des recherches spécifiques du mouton à cinq pattes. Vous devez connaître ça sur la partie. Je veux un stylo spécial avec un truc ? Oui, par exemple, alors pas forcément fait en Asie, on trouve ça en Finlande, on trouve ça en Angleterre un peu partout. C'est mon métier d'aller faire le monde un petit peu, trouver les bonnes adresses et les bons fournisseurs. Et puis, avec un développement de l'activité sport, d'où mon rapport avec aujourd'hui la SPD Thalmin. C'est ta première année pour accompagner le club ? Absolument, c'est une relation d'homme, en fait, la rencontre avec le président. Et qui nous a permis de nous rapprocher et puis de se retrouver nouvel équipementier cette année pour la première saison. Donc, équipementier, ça comprend les maillots, les shorts ? Maillots, shorts, tout ce qui est équipement au sens large, donc les sacs, les tenues, survêtes. Choix des couleurs, choix de la tenue, l'originalité du motif et puis de la bonne position des sponsors aussi. Ça, c'est important que chacun s'y retrouve. Et puis, à l'arrivée, pour avoir une tenue sympa qui permet à... Combien on met de sponsors justement sur un maillot, un short ? Alors, on met, on ne peut pas parler en centimètres carrés, mais il y en a beaucoup cette année parce que la partie commerciale de l'ASPTT Albi a su faire aller chercher les entreprises et permettre à chacun d'avoir une place. On va dire bravo à Hervé. Oui, c'est ça, tout à fait. Bravo à Hervé. Tu les soutiens là-dessus et sur une année comme ça, ça va, ça se passe bien pour toi ? Oui, ça se passe bien parce que, oui, après, c'est une année compliquée. Le premier confinement a été compliqué. Après, aujourd'hui, la machine est lancée et relancée, donc il n'y a pas trop de vrais soucis. Et dans ce temps un peu mort en termes d'activité sport, justement, on en profite avec le président à travailler sur des projets, des idées un peu innovantes sur la partie équipement qui permettront au club de faire des choses un petit peu différentes. Et c'est un petit peu notre credo, notre vocation. En tout cas, on te remercie d'être venu présenter ton activité, ce qu'elle implique, et que l'ASPTT puisse reprendre au plus vite son activité. C'est un plaisir d'être venu chez vous. En tout cas, merci de l'accueil. Et puis, on se revoit bientôt. C'était un plaisir aussi. À bientôt. Oui.